Bonjour à toi. Alors, dans cette session, j'aimerais te parler de goals, de buts dans ta vie, dans ta propre vie. En effet, c'est important chaque jour d'écrire un but qui reflète le jour d'aujourd'hui. Parce que finalement, la vie avance vite et moi je me rends compte, la semaine passée, les buts que j'avais étaient différents de cette semaine-ci. Parce qu'il y a des événements qui se produisent, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, la vie change, on a de nouvelles nouvelles, on a différentes nouvelles et donc on change continuellement d'objectifs. Sauf vraiment nous rendre compte, la semaine passée, par exemple, je me focalisais sur la création d'un cours Udemy que j'ai publié. Maintenant, eh bien non, toujours la semaine passée, le week-end de la semaine passée, je me focalisais sur une application web que je voulais publier et j'essayais de voir quels produits SaaS ou quels autres produits je pouvais publier. Cette semaine-ci, j'ai reçu un coup de fil ce lundi-ci d'un recruteur d'une position en tant que directeur technique sur la validation d'idées. C'est ID validation, c'est le nom finalement technique de la boîte. Ils valident des idées et ils ont besoin de quelqu'un qui produit des prototypes pour valider et pour montrer la bonne stack technique, donc le bon, on va dire, le bon back-end, le bon front-end, la bonne technologie pour produire cette idée, cette nouvelle innovation. Donc, c'est plus ou moins un MVP. Et je me suis rendu compte, donc MVP, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est Minimum Valuable Product, donc un produit qui a de la valeur mais qui est minimum. Alors, tu vois, donc finalement, comme tu peux le constater, durant ma semaine, eh bien, en une semaine, en deux semaines même pas, mon objectif a changé considérablement et il change continuellement. Et je me suis rendu compte, face à cela, que c'est mieux de réaliser des buts et des goals quotidiens ou à la semaine, de se focaliser sur une semaine parce que si tu as des buts sur le très long terme, eh bien, c'est impossible de les respecter. Et tu vas avancer plus lentement et après, tu vas oublier les buts que tu as écrits sur ta belle feuille ou sur ton application de notes, etc. Si tu le fais par semaine, au moins, tu as la certitude de pouvoir terminer les buts et les choses que tu veux faire. Ce sera des buts plus petits, ce sera des choses qui vont viser le moins long terme, mais peut-être que sur un long terme, finalement, tout va se rejoindre parce que ces petits buts vont t'amener sur un autre niveau, vont te procurer une certaine autorité, une certaine visibilité et ça va te projeter vers un niveau supérieur. Mais si tu le fais à la semaine, tu es sûr de terminer ton but que tu t'étais donné. Évidemment, un but, tu dois aussi voir comment tu veux que ton but soit construit, finalement. Tu dois avoir un outcome. Ça veut dire que si je me dis, voilà, pour cette semaine, je veux faire un cours et demi, c'est bien, mais quel est le résultat derrière ? Eh bien, c'est peut-être un cours qui va générer 500 euros par semaine, par exemple. Comment le faire ? Eh bien, ce n'est pas simplement produire un cours, ce n'est pas simplement le faire, c'est le faire bien, peut-être aussi me créer, me constituer une liste d'emails d'utilisateurs, de relancer ces utilisateurs, ces personnes qui sont inscrits à ma liste d'email liste, en envoyant des emails, plus ou moins, qui se répètent plus ou moins, en racontant une histoire derrière et en racontant pourquoi ils doivent absolument suivre ce cours, s'ils veulent finalement perdurer dans leur carrière. Et puis enfin, je vais évidemment devoir marketer cela en faisant des campagnes sur Internet, sur Google, je ne sais pas, Google Ads, sur Facebook Ads, sur Instagram Ads, sur TikTok ou bien les autres réseaux qui sont actuellement, eh bien, à considérer. Et tu vois, en faisant cela, finalement, je sais le résultat que je veux avoir de mon but, de mon bon objectif. Et il faut toujours avoir un résultat en tête. Donc, si tu n'as pas de résultat, si tu n'as pas de gain derrière ton objectif, il va être flou. Faire cela, c'est bien, mais en combien de temps et qu'est-ce que ton objectif en question doit te procurer ? Qu'est-ce que ton objectif en question doit générer ? Faire des vidéos sur YouTube, c'est bien, mais pourquoi le faire ? Quel est l'outcome derrière cela ? Eh bien, le résultat, la décision, ce que je veux, que mon objectif me procure, c'est par exemple faire des vidéos YouTube pour obtenir 300 000 abonnés. Et ainsi, ça va augmenter ma notorité, ma personne, mon branding, mais aussi, ça va me rapporter peut-être un certain montant financier, un certain revenu. Et en faisant des objectifs sur le court terme à la semaine, ça va te forcer à peut-être te consacrer à ton objectif une heure par jour ou une heure tous les matins et une heure tous les soirs. Et en faisant cela, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus vite. Et si tu traques à la fin de ta journée, je te conseille aussi de voir si tu as pu remplir dans les cases en question, si tu as pu remplir l'objectif que tu t'étais donné. À la semaine, tu le fais à la semaine, mais après, dans l'idéal, c'est bien de splitter cela, donc de découper ton objectif que tu t'étais donné à la semaine divisé en 7, en toutes petites parties. Est-ce que tu as envie, tu as le temps ou bien ça vaut la peine ou pas que tu passes, que tu dépenses une heure chaque jour sur cet objectif ? Est-ce que ça vaut la peine que tu prends de ton temps une heure ou deux heures par jour, une heure le matin, une heure le soir ? Et ainsi, tu vas pouvoir mieux écrire et mieux définir ton objectif sur papier. D'accord, le outcome, le résultat que je veux derrière cet objectif, c'est cela. Pour avoir cela divisé en 7, qu'est-ce que je dois faire chaque jour ? Chaque jour, quel est le résultat que je dois avoir en faisant, en pratiquant la tâche que je me suis donnée ? Je me suis donné de faire pendant une heure une tâche bien précise. Fois 7, en une semaine, est-ce que mon objectif en question sera résolu, sera accompli ou pas ? Si la réponse est oui, alors là, je peux aller de l'avant et je peux passer à l'action. Donc tu vois, finalement, on a tous des buts qui sont différents, mais on doit avancer. Et le principal, c'est d'agir. Le principal, c'est let's do it. Ensuite, tu agis, tu te lèves le matin, tu passes à l'action et chaque jour compte. En réalité, c'est un pas après l'autre. C'est un peu comme quand tu écris un livre, c'est un mois après l'autre, après l'autre, après l'autre, qui va faire ce livre. Si tu écris une page chaque jour, eh bien, à un an, tu vas pouvoir écrire 365 pages. C'est énorme, eh bien, toi, tu vas pouvoir faire pareil avec ton objectif. C'est finalement, le principal, c'est de faire un petit peu tous les jours. Tous les jours, tu vas produire un tout petit peu, mais en une semaine, ça sera déjà énorme. En un an, ça sera, waouh, incroyablement énorme. Et c'est ça qui compte. Si tu veux aller plus loin, je t'ai aussi conconté un atelier qui s'appelle Immersion Profonde, la méthode Deep. Tu trouveras cela sur mon site pierrewriter.com P-E-R-R-E-W-R-I-T-E-R.com Là-dessus, tu as un lien, il sera mené du haut, normalement, et c'est écrit mes méthodologies. Si tu cliques dessus, tu verras Immersion Profonde, quelque chose comme ça. Sur ce, moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu veux aussi améliorer ton succès en termes de business, en termes personnels, ou bien aussi en termes d'habitudes, et améliorer tes habitudes et à moins procrastiner, je te conseille mon livre. Le succès est presque là. Ce livre se trouve sur Amazon. Tu tapes simplement mon nom complet, Pierre-Hori Soria, P-E-R-R-E-W-R-I, pardon, P-E-R-R-E, trait du nom, H-N-R-I grec, pour Hori, et puis après, espace Soria et S-O-E-R-I-A. Voilà, et là, tu me trouveras, tu trouveras ce livre, qui est souvent d'ailleurs gratuit, je le donne souvent gratuitement, en partenariat avec l'abonnement Kindle Unlimited. Tu sais, l'abonnement Kindle, et bien là, tu devras rien payer. Sinon, tu payes quelque chose comme 20 euros, 18 euros, mais je suis vraiment sûr que ça va t'aider, parce que j'ai donné tout ce qui m'a permis de réussir, j'ai filtré tout, j'ai tout filtré, et j'ai concentré tout cela sur un livre qui fait quand même plus de 200 pages. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente journée. À très bientôt.